Salut, c'est Jérémy de la chaîne Fregalisme et Liberté Financière. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de 10 trucs, 10 choses qu'il va falloir que tu fasses, là, maintenant, tout de suite, si tu veux réussir à améliorer ton quotidien et à avoir plus d'argent. Plus d'argent dans la peau-poche, là, maintenant, tout de suite, pas dans 10 piges, pas dans 20 ans. Là, on est dans le dur, on a besoin d'argent pour arriver à mieux joindre les deux bouts, tout particulièrement dans la période difficile qu'on est en train de vivre aujourd'hui, avec une explosion des prix. Bah voilà, cette vidéo, elle est pour toi. Si tu veux aller plus loin, j'ai écrit un e-book que tu peux télécharger, c'est en dessous, là, en description de la vidéo, il y a le lien, si tu veux profiter, de cet e-book offert. Par ailleurs, si tu ne me connais pas, eh bien, moi, je suis l'auteur de ce livre. Un salaire sans rien faire, ou presque, c'est aux éditions Robert Laffont, et c'est en vente dans toutes les librairies, dans toutes les FNAC, tu le trouves, bah, partout, dans les centres Cultura, chez ton libraire, partout, 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 tu le trouves, y compris en version audiobook. Par ailleurs, eh bien, il faut que tu lâches un pouce pour cette vidéo, ça ne te coûte rien, là, ça prend une demi-seconde, là, voilà, et que tu t'abonnes à la chaîne en cliquant la cloche pour être tenu au courant de quand je fais des nouvelles vidéos. Ça nous permet de faire grandir la chaîne, de faire grandir la communauté. On arrive là à bientôt 16 000 personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Je m'en réjouis, mais on peut aller beaucoup plus loin. On n'a pas encore fait la moitié du chemin qu'on devrait faire ensemble. On a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire ensemble. Donc, eh bien, abonne-toi à cette chaîne. Comme ça, eh bien, tu pourrais être tenu au courant aussi quand je fais des lives. Ceci étant dit, maintenant que tu as téléchargé le e-book, etc., là, en dessous de la vidéo, on va pouvoir aller plus loin. Je vais pouvoir te parler de ces 10 choses qu'il va falloir faire, là, maintenant, tout de suite. Et la première chose qu'il va falloir que tu fasses, et ça, franchement, c'est la base. Tu vois, on a beau dire, eh ouais, il faudrait économiser sur ceci, sur cela. Non, non, ma cash. En fait, si tu veux, pour arriver à améliorer ton quotidien et à mieux t'en sortir, il faut qu'il y ait plus d'argent qui rentre qu'il y en a qui sortent, d'accord ? Donc, peut-être que tu as, d'abord et avant tout, un problème de rentrée d'argent, un problème de revenu. Ça veut dire qu'on peut commencer à travailler là-dessus, tout simplement en ayant un job qui soit mieux rémunéré, ou tout simplement en ayant un job si tu n'as pas de travail aujourd'hui. C'est un peu évident ce que je suis en train de dire, mais pourtant, je connais des gens qui n'ont pas de travail. J'en connais quelques-uns et qui cherchent par A plus B des techniques ou des moyens pour essayer de gratter à droite, à gauche et d'essayer de faire des économies. Ce que je veux dire, c'est que tu as beau faire des économies jusqu'au bout du bout du bout, à un moment donné, on a quand même besoin de se loger, de se nourrir, de s'habiller, de manger, de boire, bref. À un moment donné, il faut que tu aies des thunes qui rentrent, quoi. Et ce n'est pas possible d'essayer uniquement de travailler sur le fait d'économiser, de restreindre tes dépenses. Il faut aussi travailler sur tes rentrées d'argent et c'est même probablement la première chose sur laquelle il faut travailler. Donc, avoir des revenus, avoir un meilleur revenu, avoir un job qui te rémunère plus ou qui te rémunère mieux, ça veut peut-être dire demander tout simplement à ton employeur une augmentation ou aller chercher d'autres opportunités, peut-être un travail dans lequel tu vas te sentir mieux qui sera par là même plus proche de ton lieu de résidence et donc moins de transport, moins d'argent gaspillé pour aller au travail. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose à faire, là, maintenant, tout de suite, ça ne faut pas attendre, c'est absolument cuisiner. C'est-à-dire que si tu as l'habitude d'aller bouffer dehors quand tu es au travail, le machin, midi, tout machin, ça, ça ne va pas. Enfin, ça ne va pas, ce n'est pas que ça ne va pas. On peut vivre et voilà, il ne faut pas se priver d'aller manger dehors au restaurant. Ce n'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que si tu le fais tous les jours, tu vas dépenser beaucoup d'argent et cet argent, c'est de l'argent que tu n'as pas dans ta poche. Fais-toi tes gamelles ou, tu vois, essaye de prendre l'habitude de cuisiner plutôt que d'acheter aussi des plats préparés qui ne sont pas bons, même sur le plan nutritif, même sur le plan, tu vois, alimentation pure. Tu auras la plupart du temps des choses de meilleure qualité si tu apprends à faire un tout petit peu de cuisine. Encore une fois, on ne te demande pas de faire des trucs de ouf, tu vois. On peut faire des choses vraiment simples. En plus, en faisant des choses simples, tu vas réapprendre à avoir le goût des aliments. Enfin, voilà, en restant sur les basiques, franchement, ça va te permettre de faire d'énormes, énormes, énormes économies plutôt que de commander Uber Eats ou je ne sais pas quoi. Ça, ce n'est pas bon pour le budget. On ne s'en rend pas compte, mais petit à petit, eh bien, c'est de l'argent qui est dépensé et qui, finalement, n'est pas dans ta poche. Donc, voilà. Troisième chose, et ça, c'est hyper intéressant aussi, surtout aujourd'hui, c'est de favoriser au maximum le covoiturage. Rendons-nous compte d'une chose, c'est que si tu as un véhicule, une voiture, aujourd'hui, eh bien, tu ne l'utilises en moyenne, c'est des stats, que 10% du temps. Ça veut dire que 90% du temps, ta voiture, elle est inutilisée, elle est parquée, là, comme ça, et elle ne sert à rien. Donc, peut-être qu'en plus, tu loues un parking ou que, voilà, c'est un centre de coût, la bagnole. C'est ce qu'on appelle un passif parce que, petit à petit, elle perd de sa valeur au fur et à mesure du temps. En plus, il faut l'entretenir, il faut l'assurer. Enfin, bref, c'est comme un cheval à l'écurie. Il faut toujours le nourrir et ça coûte du fric. Donc, le problème avec ça, c'est qu'on peut, justement, trouver des solutions pour éviter ces situations-là. Donc, une solution, évidemment, c'est d'essayer d'éviter la voiture, l'usage de la voiture, de favoriser le covoiturage. Moi, tu vois, personnellement, je n'ai plus de bagnole depuis 2018. Je ne m'emporte pas plus mal aujourd'hui, tu vois. Je suis très heureux aujourd'hui, comme ça. Bon, voilà, je vais peut-être, d'ailleurs, en reprendre une à un moment donné parce que je risque d'en avoir besoin. Mais jusqu'à maintenant, tu vois, depuis 6 ans, ça s'est super bien passé. Bah, 6 ans, depuis 5 ans, ça s'est bien passé. Je n'en ai pas eu trop besoin. Donc ça, c'est un truc à prendre en compte. Le covoiturage, en plus, ça va être favorisé par les pouvoirs publics. Ils vont mettre de plus en plus l'accent là-dessus dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, etc. Il va y avoir plus de promotions encore vers le covoiturage. Donc, moi, je te conseille de t'y mettre. Si tu es conducteur, de prendre des passagers. Tu mets une petite annonce sur Blablacar, voilà. Ou si, au contraire, ben, t'es passager, de prendre l'habitude de ces modes de transport. C'est très efficace aujourd'hui. Ça, c'est quand même vachement amélioré. Autre chose, ensuite, c'est de travailler sur toi pour stopper, pour mettre un point final à ce que j'appelle les achats compulsifs. Les achats compulsifs, tu sais, c'est quand tu te balades devant un magasin ou dans une galerie marchande, tu vois, et que tu vois un truc, un objet, n'importe quoi, et que tu craques, tu l'achètes, alors que c'était pas prévu, tu vois, alors que t'avais peut-être pas forcément l'argent pour ça. Et tu le vois, tu vois, cette sape, ces vêtements, et tu craques clairement pour ça. Alors, ça peut être ça. Ça peut être aussi pour la nourriture, tu vois. Par exemple, tu vas au supermarché et t'as pas mangé, t'as faim, et tu te retrouves dans le rayon des viennoiseries ou des sucreries, etc. Et tu te mets à acheter des choses qui sont pas bonnes pour ton budget, qui sont pas bonnes pour ton corps. Ça, c'est ce que j'appelle des achats compulsifs. Il y a plusieurs techniques qu'on peut mettre en oeuvre pour essayer d'éviter de tomber dans ces pièges-là. Première règle quand on va faire ses courses, c'est de ne jamais avoir faim. Tu te débrouilles, il faut avoir une pomme avec toi, il faut avoir un peu d'eau, tu vois. La pomme, c'est un coup fin naturel. Quand tu manges une pomme et que tu bois de l'eau, ça va tapisser l'estomac et ça va faire le coup fin. Ça, c'est une petite astuce, tu vois. Si t'as besoin d'aller faire tes courses, c'est un peu la dalle. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, c'est quand t'es vraiment tenté par un truc, un objet, un vêtement qui te fait vraiment plaisir, c'est de te forcer à dormir au moins une nuit avant d'aller l'acheter. Tout simplement parce que ça va te permettre de faire redescendre la pression et de ne pas être esclave du marketing. Ça, c'est hyper important. Chose suivante que tu peux faire pour réussir à améliorer tes finances et avoir plus d'argent dans ton porte-monnaie, là, maintenant, tout de suite, c'est absolument de tenir un budget. Il faut que tu tiennes un budget. Je veux dire, il n'y a pas d'erreur par rapport à ça. Si tu n'avais pas de feuilles de budget ou quoi, tu vois, j'ai fait plein de contenus pour expliquer aux gens comment faire un budget. J'ai même fait des formations, etc. Le budget liberté pour apprendre aux gens, justement, à se sortir de ces problèmes de gestion budgétaire qui sont parfois compliqués par rapport auxquels on a du mal à s'en sortir, à comprendre comment faire. Il n'y a pas de secret. Il faut prendre le taureau par les cornes et puis il faut t'y atteler. Tu as tout à y gagner, vraiment. Autre chose aussi à faire, c'est de te désendetter. J'aurais même probablement dû commencer par là. C'est que si tu as des dettes pour ta voiture, si tu as des dettes pour des passifs, si tu as des dettes pour un crédit conso, tu vois, et je ne suis pas en train de dire le méchant ou la vilaine, il a fait un crédit conso. Non, non, il y a plein de raisons personnelles qui font que tu as fait un crédit à un moment donné. Ce n'est pas grave. Il ne s'agit pas de se taper sur le ventre en se disant mon Dieu, je suis une mauvaise personne. Mais au contraire, d'essayer de tout mettre en oeuvre pour solder cette dette le plus vite possible. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que ça va te faire un poids en moins, un boulet au pied en moins. Alors certes, ça va te coûter de l'argent de rembourser ta dette, mais tu dois te focaliser là-dessus, te concentrer là-dessus comme un laser pour réussir justement à avoir plus d'argent, pour vite rembourser ta dette, pour être plus vite libre, pour être plus serein, pour mieux dormir. Voilà, et c'est comme ça que tu vas voir que tu vas réussir à beaucoup mieux avancer. Chose suivante qu'il faut faire, c'est prendre l'habitude d'être bricoleur, tu vois, et d'apprendre à faire des choses par toi-même. Tout particulièrement si tu as besoin d'entretien ta maison, ton logement, etc. Tout ce que tu apprends à faire par toi-même, tout ce que tu sais faire par toi-même, du bricolage, du do it yourself, comme disent les anglo-saxons, voilà, être bricoleur, en fin de compte, c'est pas très compliqué, il y a tout aujourd'hui sur YouTube, même maintenant avec l'intelligence artificielle, tu ne sais pas faire un truc, tu lui demandes comment on fait ceci, cela, il va tout expliquer étape par étape, tu peux lui demander de t'envoyer des liens vers des vidéos, il va tout expliquer, machin, et avec ça, tu peux tout faire aujourd'hui, il n'y a plus aucune limite, on peut vraiment quasiment tout faire soi-même, pour ça, il faut en avoir envie, et puis il faut avoir envie de se bouger, alors que si tu délègues à des gens, ça va mettre du temps, ça va te coûter de l'argent, ce ne sera peut-être pas fait exactement comme tu le voulais, etc. Voilà, attention, on ne peut pas tout faire soi-même, clairement, à un moment donné, tout un tas de petites choses quand même que tu vas quand même pouvoir faire et qui vont te permettre de faire des sacrées économies, tout particulièrement pour l'entretien de ta maison, l'entretien peut-être aussi de ta voiture, les petites maintenances comme par exemple les vidanges, ça, c'est des petites choses qu'on peut faire soi-même. Autre chose, ça, n'importe qui peut le faire là maintenant tout de suite, c'est, là tu peux même mettre cette vidéo en pause et puis aller le faire là maintenant, c'est de renégocier là maintenant ou de changer tes crédits, pardon, tes assurances, si tu as des assurances, assurances habitation, assurances pour la bagnole, etc., et également les forfaits téléphones, en fait, tout ce qui va ressembler de près ou de loin à une dépense récurrente mensuelle, un truc qui s'apparente un peu à un abonnement si tu préfères, tu vois, tous ces trucs là, en fait, il y a systématiquement des alternatives moins chères. Pour les trouver, ces alternatives, ce n'est pas très compliqué. Tu vas sur un comparateur en ligne, exemple, lesfurey.com et j'aurais pu en dire un autre, tu vois, c'est le seul qui me passe par la tête là ici, tu vas sur un comparateur en ligne et tu cherches une alternative moins chère à ton assurance, à ton forfait téléphone, à ton forfait internet, à toutes tes dépenses récurrentes mensuelles que tu vas voir quand tu fais ton budget, elles apparaissent immédiatement, tu sais ce que tu payes tous les mois. Tout ce que tu payes de manière récurrente tous les mois, 90 fois sur 100, on peut trouver des alternatives, on peut trouver des choses, des sociétés qui vont proposer des services équivalents pour moins cher. Si tu payes moins cher, ça veut dire que tu as plus d'argent, cet argent, il va directement dans ta poche où tu peux te faire plaisir, tu peux l'investir, tu peux rembourser ta dette, tu peux faire plein de trucs avec. L'argent, retiens ça, l'argent, c'est de la liberté. Quand on n'a pas d'argent, on n'est pas libre. Quand on manque d'argent, quand on manque de liberté, on ne peut pas être épanoui. Je ne suis pas en train de dire que l'argent, c'est le bonheur, je suis en train de te dire tout simplement qu'il faut en avoir pour ne pas être dans une situation où tu vas être en frustration. C'est ça que je veux te dire. Autre chose aussi, c'est qu'il faut absolument, et ça, c'est d'actualité en ce moment si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est qu'il faut absolument prendre le temps de revendre ou de louer tout ce que tu possèdes et qui ne te sert à rien. J'ai fait une formation qui est en ce moment en période de lancement. Si tu veux en profiter, tu as une réduction de 100 euros tout de suite sur la formation Loka Money. Loka Money, c'est une formation pour t'apprendre étape par étape comment gagner de l'argent grâce à la location. Location de quoi ? Tu vas me dire, location de tout. Location de tout. Ça peut être des mètres carrés, ça peut être ta voiture, ça peut être un appartement, un garage, ça peut être ton jardin, ça peut être ton outillage, ton outillage de bricolage, ton outillage de jardinage, ça peut être des choses pour du loisir. Tout peut se louer à condition de savoir comment faire, à condition de savoir quelles choses on va proposer à qui, quand, quoi, comment, comment faire les annonces sur quelle plateforme. Voilà, tout ça, ça s'apprend et c'est la thématique de la formation que je viens de créer et qui est actuellement en phase de lancement. Donc, si tu veux en profiter, tu as le lien en description de la vidéo, tu auras une ristourne de 100 euros, ce qui ramène le prix à 99 euros au lieu de 199. Autre chose, ensuite, et je crois que j'ai à peu près fait le tour, non, il y en a encore une, voilà, c'est de t'éduquer financièrement. L'éducation financière, c'est la clé. L'éducation financière, c'est la seule chose qui va te permettre de réussir à t'enrichir à long terme, de sécuriser ta situation et de faire en sorte que tu ne seras jamais en position de difficulté parce que tu auras toujours les réflexes pour aller chercher les informations, pour te former, pour avancer. Et les informations de qualité ne seront jamais gratuites. C'est ça que je veux te dire. C'est qu'en fait, quand tu envisages une formation ou quoi, il faut toujours le voir comme un raccourci, comme quelque chose qui va te permettre de gagner du temps parce que, bah oui, oui, en soi, on peut trouver les informations partout. Ouais, mais encore faut-il avoir le temps de les trouver et surtout, le temps de se planter. Je m'explique, quand on fait des investissements, moi le premier, j'ai fait des tas d'erreurs, j'ai fait des tas de bêtises et quand je fais des formations ensuite derrière, eh bien, je permets aux gens de profiter de mon expérience, de profiter du résultat de mes recherches, de mon expertise dans tel ou tel domaine pour aller droit au but et pour avoir les meilleurs résultats de temps. C'est uniquement à ça que ça sert, une formation, à avoir un maximum de résultats en un minimum de temps. Retiens bien cela. Et ton éducation financière, tu peux la parfaire par de la lecture. Je vais en profiter pour remontrer mon livre, mais il y a plein d'autres livres, d'accord, je sais, il n'y a pas que le mien, mais lire, c'est très bien et c'est une manière pas très chère en fin de compte de se former. Le problème des livres, c'est qu'il manque de fraîcheur. Tu vois, par exemple, si on parle de technique pour gérer, pour gagner de l'argent, pour gagner un complément de revenu tous les mois grâce à la location, il y a des techniques qui sont d'actualité et qui peut-être d'ici quelques mois seront démodées. Et donc, du coup, c'est aussi à ça que servent les formations vidéo et les miennes, en plus, sont faites d'accompagnement en plus humain. C'est-à-dire que je ne fais pas de recettes de cuisine, je propose systématiquement de l'accompagnement sous forme en fait que tu as accès à mon groupe privé sur Telegram avec tous mes clients, c'est mon groupe Mastermind et tu peux me contacter, tu peux nous contacter pour poser toutes tes questions et ce qui fait que tu n'es jamais seul. Je ne crois pas dans les recettes de cuisine, il n'y a pas de cas généraux, il n'y a que des cas particuliers et toute la beauté de la chose, en fin de compte, ça consiste à trouver les bonnes solutions compte tenu de ton profil, de tes objectifs et de ta situation. Voilà, je m'appelle Jérémy, cette chaîne s'appelle Freugalisme et Liberté Financière. Si tu as aimé cette vidéo, lâche le pouce, abonne-toi à la chaîne, clique la cloche et n'oublie pas de vite aller télécharger l'e-book qui est offert et dans lequel, eh bien, tu vas retrouver les 10 choses dont on vient de parler et on va aller beaucoup plus loin. On va te donner aussi des choses, des techniques, des astuces pour justement aller plus loin par rapport à tout ça. Tu peux en profiter, c'est offert, c'est là ici en description de la vidéo. Merci, salut chez toi.